Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en a et tout dit. Paul Biya écarte Ngongo et charge Dion Butte d'une mission spéciale, c'est déjà officiel. Paul Biya a annulé son voyage sur l'Angleterre. Le premier ministre camerounais, Josette Dion Butte, se rendra au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie de couronnement du nouveau roi de Grande-Bretagne, Charles III, à laquelle le président Paul Biya avait été spécialement invité. Bien que le président ne puisse pas y participer, il a décidé de se faire représenter par son chef de gouvernement. Le contingent camerounais sera également présent à la cérémonie de couronnement avec une délégation de 11 soldats de différents corps d'armée, dirigée par le major Fomin Gros de Rigoury. Le ministre de la Défense Joseph Butte à ce mot a communiqué à ce sujet, précisant que les forces de défense camerounaises avaient été invitées à participer au défilé du couronnement en raison de l'adhésion du pays au Commonwealth des Nations. Le Cameroun est membre du Commonwealth depuis 1995. Sur invitation spéciale du roi d'Angleterre, son Altesse royale le roi Charles III, ancien prince de Galles, ayant hérité du trône du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, que la délégation des forces de défense du Cameroun s'est rendue en Angleterre pour participer dans le défilé à l'occasion de son sacre, précise un communiqué du ministre de la Défense Joseph Butte à ce mot. Départ de Paul Biya du Cameroun, et tout dit prend une décision à la dernière minute, énorme surprise le chef d'état camerounais, Paul Biya, fait désormais partie des rares chefs d'état qui ne vont pas prendre part en personne au couronnement du roi Charles, malgré qu'il soit invité. C'est ce que révèlent nos confrères d'Actu Cameroun. Selon le média, alors que le président camerounais est invité à cet événement, il a décidé à la dernière minute de ne pas faire le déplacement pour Londres. Il se fera plutôt représenter par le premier ministre Dion de Gutt. Le couronnement de Charles III et de son époux Camilla Parquet-Boll, en tant que roi et reine-consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth sera lieu, le samedi 0-6 mai 2023. Dion de Gutt ne sera pas le seul camerounais à prendre part au sacre du nouveau roi, l'abbaye de Westminster. Le roi Charles a envoyé en personne une invitation à 11 militaires camerounais pour qu'ils puissent défiler lors de l'événement. Présente sur le sol londonien depuis le 27 avril 2023, la délégation de militaires des deux sexes est issue des quatre corps des forces de défense camerounaises, à savoir, trois de la gendarmerie nationale, trois de l'armée de terre, deux de l'armée de l'air et trois de la marine nationale répètent depuis plusieurs jours.